Musique Le but de la journée de la Smart Attitude, c'est de créer un événement sympathique, ludique, autour du thème du téléphone portable. Aujourd'hui, le téléphone portable fait partie de notre quotidien, il est l'extension de notre bras, il fait partie de notre vie, la journée, parfois la nuit, on lui confie mille choses, des secrets, des photos, et étonnamment, on s'en sépare extrêmement vite, statistiquement tous les deux ans, chez les jeunes c'est encore plus vite, tous les dix mois environ. Et donc ça nous a paru une thématique très importante, importante en tout cas à aborder, mais d'une manière à pouvoir donner des solutions concrètes pour garder son téléphone plus longtemps. Depuis 2005, on a réduit de moitié la durée de vie de nos smartphones, de nos téléphones portables, de nos tablettes. Ça génère des cycles de production de plus en plus courts, de plus en plus rapides, et les impacts environnementaux ne sont pas négligeables en termes d'extraction des matières premières et donc forcément diminution de ces matières premières en termes de consommation d'énergie, toute l'énergie grise utilisée dans toutes les étapes jusqu'à ce que le téléphone portable finalement arrive entre nos mains. Et puis tout ce qui est en termes de rejet, en termes de rejet CO2 ou autres composants toxiques dans l'atmosphère. Sur le plan individuel ou professionnel, on peut appliquer certaines bonnes pratiques déjà pour diminuer ces impacts environnementaux. Bien sûr, on préconise de prolonger la durée d'utilisation, la durée de vie de ces équipements, leur donner une deuxième vie par des filières appropriées. Et si vraiment on doit renouveler notre équipement, le donner dans des points de collecte qui assureront après aussi un recyclage dans des filières propres. Ensuite, il y a un tas de bonnes pratiques dans l'utilisation même de nos smartphones pour économiser nos batteries. Quand Google a investi 12 milliards pour racheter moteur en la mobile, pour fabriquer en open hardware un smartphone qui n'est composé que d'éléments normalisés, ça veut dire que vous pouvez acheter chez Pierre, Paul, Jacques ou Jean, que vous pouvez réparer vous-même par définition, puisqu'il n'y a même pas besoin d'outils pour changer un composant vital de l'appareil. On se dit que si Google a fait ses choix, ce n'était pas pour jeter l'argent par les fenêtres, mais c'est que ce modèle sera gagnant et va l'emporter sur ce qui est l'antithèse de l'appareil normalisé, qui est l'iPhone, pour ne pas le nommer, absolument indémontable, démodé et inutilisable après trois ans. Vous allez voir s'imposer d'eux-mêmes ces appareils que vous pouvez fabriquer localement, réparer localement, voire réparer vous-même. D'après les recherches qu'on a faites avec nos partenaires en Chine, on a pu constater qu'il y a beaucoup de constructeurs qui n'ont aucune attention aux conditions de travail pour les collaborateurs et au niveau de l'environnement. Il y a une lente progression au niveau des marques. Il y a certaines marques qui commencent à auditer leurs fournisseurs en Asie, qui commencent à prendre des initiatives pour l'extraction des matières premières, par exemple en République démocratique du Congo. Et on constate aussi une prise de conscience plus grande de la part des consommateurs, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe. Le téléphone 100% propre n'existe pas à l'heure actuelle. Il y a des initiatives qui sont intéressantes, comme par exemple le Fairphone, qui est un téléphone qui a été développé en Hollande et qui est à l'heure actuelle sur le marché le moins imparfait des téléphones, car il a pris une série d'initiatives à la fois au niveau environnemental et au niveau social. Au niveau collectif, je pense que l'initiative pour des multinationales responsables est une solution, car elle obligera toutes les entreprises suisses à respecter des minimas sociaux et écologiques quand elles sont actives à l'étranger ou quand elles achètent des produits à l'étranger. Sous-titrage ST' 501